N'essaye pas de te séduire que tu es enfant de Dieu ou quelqu'un de bien, alors que tes actions régulières disent le contraire. Tu seras jugé par les fruits que ta vie produit. Quel privilège immense que celui de se retrouver autour de la parole de Dieu pour nourrir son âme et son esprit. Et la parole que nous partageons aujourd'hui dans notre breakfast s'intitule « Attention aux fruits que vous portez » inspiré de Matthieu 7, verset 17 à 20 qui dit ceci. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Pour faciliter la compréhension et l'assimilation de ces enseignements par ses auditeurs, le Seigneur Jésus utilisait régulièrement des images. Dans Matthieu 7, verset 17 à 20, il utilise l'image du fruit d'un arbre pour révéler l'importance du caractère d'un homme. Le fruit d'un arbre permet de l'identifier. Le manguier ne se reconnaît pas comme tel d'abord à cause de la forme de ses feuilles ou des caractéristiques de son tronc, mais à cause de ses fruits. Il est manguier parce qu'il produit des mangues. Deux arbres peuvent avoir des feuilles qui se ressemblent, mais quand les fruits apparaîtront, on saura effectivement s'ils sont de la même espèce. Plusieurs font profession de connaître Dieu, d'être enfants de Dieu, mais leurs actions au quotidien démontrent qu'ils sont des fils du diable. Les juifs du temps de Jésus prétendaient être le peuple de Dieu, mais Jésus disait qu'ils sont des fils du diable et font les œuvres de leur père en mentant et en étant meurtriers. Vous affirmez fièrement être enfants de Dieu, mais pourquoi ressemblez-vous autant au diable ? Le mensonge, la vengeance, les adultes et les envies qu'on retrouve dans votre vécu ne sont-ils pas des fruits du diable ? Tous les hommes veulent qu'on les reconnaisse comme des personnes gentilles, généreuses, désintéressées, paisibles, compréhensibles, travailleuses et j'en passe. Mais les soins ne suffisent pas. Dieu dit que vos fruits disent si vous êtes bons ou mauvais. Quand un arbre est malade, ses fruits le sont aussi. Alors, si vous êtes quelqu'un de bien, ce n'est pas votre bouche qui le proclamera, mais votre caractère le démontera. Ne vous laissez pas séduire par une fausse estime de vous-même. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que mes actes sont vraiment ceux de quelqu'un de bien ? Que pensent les personnes sincères à mon sujet ? Suis-je quelqu'un de fréquentable ? Que dit Dieu en me voyant vivre au quotidien ? Votre jugement à la fin des temps ne dépendra pas de vos grandes confessions, mais de ce qu'aura été votre caractère. Le Seigneur Jésus, en déclarant que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu, Exhote quant au jugement qui s'abattra sur ceux qui ont un mauvais caractère. Si vous prétendez être enfant de Dieu, faire le bien, prier, mais que vous êtes amers, menteurs, voleurs, rancuniers, cupides, vous finirez dans le feu. Permettez au Saint-Esprit de manifester en vous le bon caractère qui vient de Dieu. Amen. Permettez que nous prions ensemble. Je vais vous inviter à être sincère dans votre évaluation de vous-même et à exposer les choses de votre vie qui contredisent la nature sainte de Dieu. Repentez-vous de vos colères, de vos mensonges, de votre brutalité, de votre sauvagerie, de votre duplicité, de votre hypocrisie. Que tout ce qui dans votre vie contredit la sainteté de Dieu soit exposé par votre bouche maintenant afin que Dieu vous en délivre. N'ayez ni peur ni honte de citer ces mauvaises habitudes que vous avez. Dieu les connaît, mais veut les entendre de votre propre bouche. En même temps, criez à Dieu et demandez-lui sa grâce pour produire du fruit. Demandez-lui de faire de vous un bon arbre. Vous ne deviendrez pas un bon arbre par votre propre force, mais vous le deviendrez par la puissance de la grâce de Dieu. Je prie que l'Esprit de Dieu qui convainc votre cœur en ce moment se saisisse de vous et vous rende capable de produire de bonnes œuvres par la grâce du nom du Seigneur Jésus. Je prie que le Seigneur vous montre le chemin de sa grâce. Qu'il vous fasse du bien. Qu'il remplisse votre cœur de la joie de sa présence et du désir de lui ressembler tous les jours de votre vie. Au nom de Jésus, Père, écoute les prières et les supplications de cet homme ou de cette femme et interviens pour lui communiquer ta bonne nature au nom de Jésus. Souviens-toi de toutes les situations qui le font ou la font gémir et interviens pour sa délivrance. Merci de bénir ses affaires, sa profession, son emploi, ses études, sa famille et tout ce qui la concerne au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeurez davantage, bénis par le Seigneur, en écoutant les autres contenus que nous vous proposons dans nos différents espaces sur YouTube, GoTVCM et dans notre page Facebook, Pasteur Valéry Chameaucoin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.